Et salut tout le monde, c'est Sadako et Hazer pour la suite des 20 ans de la série Resident Evil. Comment vas-tu mon petit Hazer ? Bien et toi Sadako ? Et bien ça va, la grande première pour Hazer sur une vidéo. On a l'habitude de l'entendre se moquer des joueurs sur Call of Duty quand on fait les soirées communautaires. Et donc là, je t'ai chopé pour parler de Resident Evil 4 puisque tu es un gros gros fan de Resident Evil 4 et que tu l'as fini à peu près 50 fois. Donc je me suis dit que tu étais quand même plutôt la bonne personne à avoir comme j'ai fait avec BashBash pour Resident Evil 3 et Olive avec Resident Evil 2. Donc on va parler aujourd'hui de Resident Evil 4 et uniquement lui. Oui, donc si vous avez raté en tout cas les vidéos sur Resident Evil 1, 2 et 3, je vous invite à aller les visionner soit sur le site, soit sur YouTube. On va faire tous les épisodes je pense, enfin en tout cas tous ceux que j'ai. Donc comme j'en ai pas mal, c'est cool. On fera pas les doublons, c'est-à-dire que je vais pas faire Resident Evil 2 version PlayStation, version Gamecube et version Dreamcast et PC. On va juste faire un épisode à chaque fois. Donc là, on est sur Resident Evil 4, Resident Evil 4 version Gamecube. Et le déroulement de la vidéo va se faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va vous raconter tous les deux notre expérience avec... Ah mais je suis retourné en arrière là comme un abruti, non ? Oui c'est ça, n'importe quoi ça commence bien. Et donc on va commencer par vous raconter notre histoire avec le jeu, pourquoi le jeu était génial selon nous, nos passages préférés. Et enfin, on a pas mal d'anecdotes à vous donner aussi sur Resident Evil 4. Donc on va commencer avec mon histoire personnelle sur Resident Evil 4. Donc déjà, comme d'habitude, comme pour Resident Evil 1 et Resident Evil 2, mais avec une petite nouveauté, j'ai suivi en fait les actualités via les magazines papier que j'avais encore. Mais, 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 j'avais commencé un petit peu à avoir accès à Internet. Puisque vers 2002, j'étais au lycée et j'avais Internet un petit peu à la maison en formule non illimitée parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc j'allais en fait tout simplement squatter au CDI. Je faisais croire, je faisais croire au gars qui était trop con en plus. Je lui faisais croire que je faisais des recherches pour des dossiers en anglais, en histoire géo et tout et tout. Enfin, je l'embrouillais à mort. Et en fait, j'allais sur des sites américains, j'allais chez IGN et je matais des trailers, je matais des vidéos et tout. C'était trop bien. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé, la première chose que j'ai vue de Resident Evil 4 en fait, c'était, tu sais, la vidéo Hazer où on voit le fantôme, cette version-là de Resident Evil 4. Et j'étais là, oh mon Dieu, il me faut ce jeu. Et ce qui était assez marrant en fait, c'est que j'avais raté Resident Evil 3 du coup, comme je l'ai dit hier dans la vidéo du 3. Et du coup, mes potes m'avaient fait un cadeau énormissime. C'est-à-dire qu'ils m'ont offert, le jeu est sorti en mars, je crois, mars 2005. Et le 25 mai 2005, j'ai eu en cadeau Resident Evil 4 sur Gamecube. Et alors là, putain, bon, j'ai pas pleuré en ouvrant le cadeau, mais j'étais très, 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 très content parce que j'ai toujours été un fan de la série Resident Evil. Et de me replonger là-dedans en fait, ça m'a fait un peu deux effets. Le premier, c'était que déjà, j'ai été un peu surpris de ne pas découvrir franchement le même jeu que j'avais pu découvrir au CDI de mon lycée. C'est-à-dire qu'il y avait des, enfin, c'était pas, je retrouvais pas le passage, par exemple, où on se baladait, tu sais, dans ce manoir avec des poupées qui couvraient partout. Et en plus, je sortais juste de Resident Evil 1 refait sur Gamecube et Resident Evil 0. Donc c'est vrai que le truc m'a un petit peu, ça m'a un petit peu chamboulé, mais je l'ai quand même adoré, quoi, et vraiment génial. Et toi, Hazer, comment t'as appris l'existence du jeu, en fait ? Tu devais pas être bien vieux, parce qu'on a quand même pas mal de gars. Bah, j'avais... Bah, j'avais deux ans. Je devais avoir sept ans, et en fait, c'était mon frère qui avait acheté le jeu. D'accord. Il m'avait montré la jaquette. Moi, je connaissais pas Resident Evil à l'époque. Ouais. J'étais jeune et tout, je jouais à... Je jouais à Call of, et tout, non, ça existait pas. C'est d'allophonorme, c'est d'allophonorme. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, il m'a montré la jaquette du jeu, et j'ai dit... J'ai vu un mec avec une tronçonneuse, et j'ai dit, waouh, c'est quoi ce jeu ? Ça fait peur ! Ouais. Après, j'ai regardé tout, je l'ai regardé jouer, et franchement, j'ai adoré. J'ai flippé en même temps, et j'étais... Ouais, j'avais sept ans, quoi. C'était... Je faisais des cauchemars. Ah bah, tu m'étonnes, c'est ce que j'allais te dire, putain, jouer à... Encore Resident Evil 1, si tu m'avais dit, j'ai joué à Resident Evil 1 à sept ans. Allez, je t'aurais dit, c'est pas bien grave, parce que les graphismes étaient quand même très cubiques, c'était pas non plus photoréaliste, sauf quelques cinématiques, un peu dégueulasses, comme la première, où tu vois le zombie qui retourne sa tête, et... Mais bon, à part ça, c'est pas non plus... C'est pas non plus... C'est pas non plus très très effrayant. Que là, Resident Evil 4, sur PSV, sur Gamecube, quand même, c'est costaud. J'avais vraiment peur à l'époque, et franchement, ouais, je l'ai vu jouer et tout, et l'ambiance et tout, c'était... Ah bah, c'était d'enfer, c'est clair. Et donc, toi, à sept ans, j'imagine bien, t'avais pas du tout entendu parler de la série Resident Evil avant que ton frangin te le mette dans les mains, quoi. Malheureusement. D'accord. Et du coup, ça t'a fait quoi après ? Est-ce que t'en as fait d'autres ? Est-ce que ça t'a donné envie de commencer la série ? Bah, j'ai pas pu jouer, malheureusement, aux anciens. Là, je suis en train de les refaire. D'accord. Et je me suis vachement intéressé à la série, et franchement, c'est... Et d'ailleurs, tiens, j'ai quelques questions, on en profite, parce que c'est quand même pas courant, un parcours comme le tien, même si t'es pas le premier du monde à découvrir Resident Evil par Resident Evil 4. Moi, je voudrais quand même savoir, qu'est-ce que tu penses du mode de déplacement, du gameplay qu'on avait, par exemple, dans ce que t'es en train de refaire, Resident Evil Rebirth, comparé à Resident Evil 4, qui est quand même un gameplay beaucoup plus... Merde, j'ai tué Haché ! Qui est quand même un gameplay beaucoup plus rigide, et qui est un jeu beaucoup moins orienté à action, mais plus survie, quoi. Ouais, bah, franchement, comment dire... J'ai vraiment eu du mal à regarder les anciens... Ah, j'ai un trou ! Mon dieu ! Tu commences à regarder les anciens, quoi, les anciens épisodes ? Ouais, les anciens épisodes, et j'ai vu que le gameplay avait vachement changé. Ouais, et qu'est-ce que ça te fait quand tu rejoues, quand t'es passé, par exemple, de Resident Evil 4 à Resident Evil 1 sur PS4, là, que t'es en train de faire ? Ah, j'ai vu une différence ! En remaster ! Et est-ce que tu trouves ça agréable, quand même, ou est-ce que tu trouves ça vraiment trop raide, quoi ? Le 1 ? Ouais, le 1, ouais. Après, vu qu'on a des plans fixes, moi, franchement, ça ne me dérange pas trop, franchement. Ouais, d'accord. C'est juste que les plans fixes, en fait, je trouve que c'est normal que le gameplay soit comme ça, parce que ça ne m'a pas vraiment dérangé, quand j'ai fait le 1, de voir la caméra et les déplacements comme ça, parce que, je ne veux pas... Enfin, moi, personnellement, ça ne va pas d'arranger, vu que les plans et tout, ce n'est pas la troisième personne comme Resident Evil 4. Ouais, non, c'est sûr que ce n'est pas du tout le même cocktail. Alors, on va vous parler un peu de pourquoi on trouvait Resident Evil absolument génial à l'époque, et du coup, je vais te laisser nous donner ton point de vue à Zer. Pourquoi tu trouvais Resident Evil 4 génial tout de suite comme ça, quoi ? Déjà, c'est quand tu commences le jeu, quoi, tu... non, tu vas sauver... enfin, comment dire, tu commences le jeu, et tu dirais que tu es déplongé dans une ambiance dès les premières secondes du jeu. Ouais, grave. Et après, il y a aussi le scénario que je trouve, même s'il n'apporte rien à la série, j'adore vraiment le scénario. C'est... c'était l'agent du... comment dire, du président, tu dois... tu dois sauver la fille du président et tout, c'est... ça apporte rien à la série, mais franchement, moi, le scénario, j'ai adoré, j'ai... qu'est-ce que j'ai quitté aussi ? Bah, aussi, à la troisième personne, j'ai vraiment aimé aussi, les ennemis aussi, les cinématiques aussi, qui étaient magnifiques. Ah, c'était trop bien, ouais, mais c'est vrai que ça, on sera amené à le répéter tout à l'heure, mais les cinématiques de Resident Evil 4, je crois, sans me tromper, que c'est le premier Resident Evil où il n'y avait pas de cinématiques vraiment en images de synthèse, parce que, bon, j'enlève Resident Evil Rebirth et Resident Evil 0, bien que Resident Evil 0, je crois qu'il y a quand même des cinématiques en images de synthèse, mais je suis presque certain qu'il n'y avait pas du tout dans celui-ci, et du coup, ils avaient préféré utiliser les graphismes du jeu, bon, bah bien, on leur en a pris, puisqu'ils étaient magnifiques, parce que là, je vous le montre, on est dans le village, on est à peu près à deux heures de jeu, et je ne sais pas trop où aller, on va essayer de trouver ça. Il faut que tu remontes, c'est où il y a les pièges à ours ? Les pièges à ours ? Oui, il faut que tu montes, en fait, que tu vas tout le droit. Que je monte, ouais, on va visiter un peu, on va bien te finir par trouver, et donc, des cinématiques, c'est vrai qu'ils, du coup, étaient plus nombreuses qu'avant, parce que dans les autres Resident Evil, il n'y en avait pas non plus tous les 3 mètres des cinématiques, et là, du coup, on avait une mise en scène qui était beaucoup mieux, et comme toi, Hazer, moi, j'ai vraiment adoré le scénario de ce Resident Evil 4, enfin, pas vraiment le scénario, comme tu disais, mais comme toi, plus la narration, parce que les cinématiques sont bien faites, elles sont assez nombreuses, et ça nous apprend pas grand-chose sur Umbrella, puisque Umbrella, c'est fini, puisque Léon n'est même plus un membre des Stars, mais, comme tu disais, il est devenu agent, agent de, je sais pas comment on dit, en gros, c'est le bodyguard du président des Etats-Unis, garde du corps, voilà, des Etats-Unis, et par ce biais, il va être amené à débarquer en Espagne, pour aller sauver sa fille qui s'est fait kidnapper, et donc, voilà, du coup, ça balance une autre histoire, et moi, je suis assez attristé, est-ce que t'as fait Resident Evil 5, Hazer ? Ouais, mais je me rappelle plus vraiment du scénario, mais ouais, je l'ai fait. Bah, du coup, ouais, c'est là où je voulais en venir, je trouve ça assez navrant, parce qu'on avait vraiment une bonne base qui était remise en avant, et je trouve qu'on s'est trop éloigné, alors Resident Evil 4, je reproche pas, parce que Capcom, à ce moment-là, devait faire quelque chose pour donner un coup de jeûne à la série, mais par contre, là où j'en veux un petit peu plus à Capcom, c'est surtout sur Resident Evil 5, et ensuite Resident Evil 6, puisqu'ils sont partis dans un délire, vraiment, qui est trop trop éloigné de ce qu'on avait dans Resident Evil, ne serait-ce que le 4, le 3 et le 4, et du coup, je pense que c'est ça aussi où la série a perdu un petit peu de sa superbe, parce qu'il n'y a plus ce côté supra-attirant qu'on avait dans Resident Evil au niveau scénario. Alors, moi, pourquoi je trouvais le jeu génial ? Sauf si t'as pas fini, Hazer ? Oh, si, j'ai tout dit avec les boss, l'inventaire aussi, qui est un peu, même si au fur et à mesure, on peut l'améliorer via le marchand. Ouais. Ouais, il y a ça, il y a les cinématiques, les personnages aussi. Ouais. L'histoire, ouais, non, c'est bon, j'ai tout dit. Ça marche. Et bah, je passe à mes trucs, moi. Pourquoi je trouvais le jeu génial à l'époque ? Donc, je vais tout droit, on va essayer de trouver le bon chemin. Faut que t'ailles à droite où il y avait la machine à écrire. Faut que t'ailles à droite de la machine à écrire ? Enfin, quand tu ressors, ouais, là, t'es dehors, là. Faut que t'ailles à droite. Ah, d'accord. Ah ouais, faut que je remonte, en fait, faut pas que je descende. Ok. Ah oui, les pièges à ours, ils sont là, effectivement. Bon, attends, on va leur taper dedans, parce que sinon... Bim. Arrasdelo ! C'est ça qu'ils disent. Je sais pas ce que ça veut dire, je ne parle pas portugais. Amos. Espagnol, pardon. Ah. Et donc, moi, qu'est-ce qui me plaisait, pourquoi je trouvais Resident Evil 4 génial ? Eh bien, déjà, on avait une exclue, ma série préférée, c'est Resident Evil. Et j'ai acheté une Gamecube. Je sais pas si on dit une Gamecube ou un Gamecube, c'est toujours l'éternel débat. Mais en tout cas, j'ai acheté cette console parce que j'adorais vraiment... Mais quelle conne, c'est pas possible. Elle est coincée encore. Faut que tu fasses gâtrer. Tu peux tirer dessus, hein ? Ouais, je l'avais pas vu, en fait, celui-là. Puis l'autre, tu penses bien qu'elle a sauté les deux pieds dedans. C'est un boulet, c'est le boulet du genre. Ah, c'est clair. Elle est tir que Sheva, encore. Ouais, grave. Au moins, Sheva, elle a une arme et tout. Ouais, grave. Alors, attends, je vais quand même les soigner, parce que... Ah, il y a aussi une scène, aussi. C'était quand tu jouais avec elle, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Il y a un moment au château, tu dois jouer avec ses... Ouais, tu joues avec, ouais. Alors, attends, utilisez... Léon, Ashley. On peut pas l'utiliser sur les deux personnages ? Ah, non. Ah, merde. Ça, c'est con. C'est bon, elle est guérie. Donc, ouais, moi, pourquoi je le trouvais génial ? Donc, déjà, j'ai acheté un GameCube, enfin, la console, parce que Capcom avait annoncé pas mal de Resident Evil exclusifs. Il y avait donc le remake du premier, Resident Evil Rebirth. Et ensuite, il nous avait promis aussi le remake de Resident Evil 2 qu'on n'a finalement jamais eu. Il aurait fallu attendre 2016, enfin, fin 2015 pour en apprendre l'existence. Et donc, Resident Evil 0 aussi, que j'attendais beaucoup, puisqu'il était prévu sur Nintendo 64 et il avait été repoussé finalement en exclusivité GameCube. Donc, tiens, on va lui dire, cache-toi, comme ça, il va pas nous faire chier, on va la foutre dans une poubelle. La bête d'ordure. Voilà. Nous emmerde pas, Ashley. Tu fais dodo maintenant. Et donc, déjà, pour ça, j'étais très, très attiré par Resident Evil 4. Et c'est ce qui a commencé à vraiment m'attirer sur le truc. Après, là où j'étais vraiment super content, c'est qu'on retrouvait Léon. Et Léon, c'est pour moi l'un des meilleurs personnages, l'un des personnages les plus charismatiques de la série Resident Evil. Parce que dans Resident Evil 2, on a quelque chose de beaucoup plus charismatique que dans Resident Evil 1. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce personnage. Ashley, un peu moins. Je l'ai vraiment trouvé lourde, en fait, à toujours faire le babysitter, là. Je trouvais ça un peu pescouille, à vrai dire. Mais bon, quand même, le duo était pas mal. Alors, encore une fois, Resident Evil 4 rompait avec un point quand même assez clé de la série Resident Evil, puisque très souvent dans les Resident Evil, jusqu'à Resident Evil 0, on a un duo. On a un duo, soit Jill, Valentine, Chris Redfield. Dans le 2, Léon, S. Kennedy et Claire Redfield. Dans le 3, bon, il n'y a que Jill, Valentine, mais il y a quand même un petit moment, on l'a montré hier, où on a Carlos. Carlos. Carlos Santana. Et je ne sais même pas ce que c'est en plus. Carlos Rodriguez, peut-être. Je ne sais pas. Il s'appelle tous Rodriguez, de toute façon. Le gars qui n'a rien compris à la vie. C'est comme en France, ils s'appellent tous Dupont, donc c'est pareil. Et donc, il n'y a pas de duo dans Resident Evil 4, mais quand même un petit duo avec Ashley, qui est quand même assez attachante. Mais bon, voilà, ils ont encore rompu avec une tradition, mais ce n'est pas la première fois, en tout cas, que Resident Evil rompait, enfin, le 4 rompait avec les traditions, puisqu'on a, merde, on a véritablement un jeu qui n'est pas du tout pareil que les anciens épisodes de la saga. Alors, ça, c'était cool. On ne va pas faire un test de Resident Evil 4, parce que sinon, on en aurait pour une heure. On préfère vraiment vous parler de nos souvenirs et tout, mais juste pour remettre un peu les choses en place. Comme là, on a fait Resident Evil 1, 2 et 3 hier, je trouve que c'est le bon moment pour faire ça. Donc, pourquoi aussi la naissance de la formule Resident Evil 4 ? Il y avait quand même enfin des évolutions de gameplay, c'est-à-dire qu'on n'avait plus ce gameplay balai. Non, le cul, putain, il m'a fait peur. J'ai le son du jeu qui est très bas, j'ai entendu un truc parler et boum. Pourtant, je ne sursaute jamais dans le jeu vidéo, mais là, enfin, très rarement, mais là, ça fait deux soirs de suite que je sursaute. Pourtant, ce n'est pas des passages qui font peur. Mais bon, voilà. Et donc, il y avait enfin des évolutions qu'on attendait depuis toujours dans la série, des décors qui te permettent enfin d'évoluer librement. On a pu ce gameplay sur un pivot où avancer, reculer, c'était super chiant. Donc là, on avait vraiment du gameplay moderne de Resident Evil et tellement moderne d'ailleurs qu'ils l'ont repris dans Resident Evil 5 alors qu'il aurait peut-être fallu sur ce coup-là repartir un peu de l'avant puisque je vous rappelle quand même qu'on ne peut pas se déplacer en tirant dans Resident Evil 4 ni dans Resident Evil 5. Donc ça, c'était un petit peu relou quand même. Dans le 4, ça passait crème, mais dans le 5, en tout cas, c'était beaucoup plus embêtant. Alors après, c'est pareil, on passait des décors en 3D temps réel, enfin, en pré-calculé à des décors en 3D temps réel. Et là où c'était vraiment impressionnant et pourquoi aussi je trouvais le jeu génial, purement graphiquement, c'est qu'on avait un jeu qui était aussi joli que Resident Evil Rebirth et Resident Evil 0 avec des décors en 3D pré-calculé quand même. une chose assez difficile à faire, sauf que là, pourquoi ils ont réussi à faire ça ? C'est tout simplement parce que le ou la Gamecube, je ne sais vraiment pas comment dire, je ne sais pas comment vous dites, dites-le nous dans les commentaires, mais moi en tout cas, je n'ai jamais su s'il fallait dire un ou une Gamecube. et bien, putain, je me suis refait un piège à ours ! Et elle avait vraiment une grosse puissance, cette console-là, et d'ailleurs, c'est dommage que tu, enfin, il faudrait que dans quelques années, Hazer, quand tu auras un peu plus d'argent et que tu travailleras, il faudra que tu, comment dire, impossible de l'ouvrir, il doit y avoir un barreau. Il faut que je passe par derrière. Achète-toi un Gamecube avec Resident Evil 4, et puis, tu verras vraiment des graphismes vraiment bien plus jolis que ce qu'on avait sur PS2. Sérieux ? Ah ouais, sérieux, parce que sur PS2, ils ont été obligés de faire de nombreux sacrifices, parce que la console a moins de mémoire vidéo, et du coup, ils ont vraiment dû faire des efforts pour que le jeu puisse tourner convenablement sur la machine de Sony, et il y avait beaucoup plus d'aliasing, enfin non, c'était une version qui était beaucoup moins propre que son homologue sur Gamecube, et c'était une version un petit peu pas moins bien, parce qu'ils avaient rattrapé le truc en mettant une mission supplémentaire, je crois, ou quelque chose comme ça, mais du coup, ce n'était pas aussi joli que sur Gamecube. Après, maintenant, en 2016, je ne sais pas si sur une télé, si sur un écran plat, les différences soient vraiment overflagrantes, mais voilà, en tout cas, pour l'époque, c'était vraiment ça. Est-ce que tu sais comment je la rappelle, mon toutou, là ? Il faut que tu appuies sur le même bouton, quand tu l'as déposé. Je ne sais plus. Elle va rester dans la poubelle, la peau, en vrai. Attends, c'est quoi cette touche, là ? Même, il la siffle, en plus, il respecte rien, Léon, il siffle. Il siffle ? Ouais, c'est ça. Attends, je ne trouve pas la touche, quoi. Ah si, c'est ça, c'est bon, c'était bien le beau bouton, mais j'étais trop près de la caisse. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à nos passages préférés. Alors, mon petit Azère, fais-toi plaisir, dis-nous, quel passage tu as préféré dans Resident Evil 4 ? J'en ai beaucoup. Ah bah, tout le jeu, en fait. Ouais. Déjà, c'est la tronçonneuse. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, la tronçonneuse. Ouais, grave. Ça m'avait traumatisé quand j'étais petit, quand tu te faisais dégouté. Ah ouais, la tête, elle tombait, c'était dégueu, quoi. Les gros boss aussi. Ouais. Les espèces de gros monstres. Il y avait quoi aussi ? Les châteaux, le château, oui, l'ambiance du château. Ouais. Il y a tellement de trucs, c'est génial. Bah, écoute, vu que je l'avais pas refaite depuis longtemps, Resident Evil 4, c'est pareil, j'ai un peu eu du mal à vraiment me souvenir. Je me souviens que le jeu était génial et que je l'ai adoré, mais je me souvenais, moi, surtout du début du jeu. En fait, dans les Resident Evil, moi, je m'en aperçois parce que, voilà, à force de faire les vidéos, je m'aperçois qu'il y a un truc qui me marque à chaque fois dans les Resident Evil, c'est la cinématique d'intro, le début du jeu et aussi la fin, le boss de fin et la cinématique de fin. C'est toujours des trucs qui me marquent dans les Resident Evil et dans celui-là, c'est encore le cas, l'arrivée dans le village. Ce qui m'a fait vraiment marrer à l'époque, c'est que tu débarques dans ce village et tout, tu t'attends à trouver des gens civilisés. Et là, tu vois tous ces bouseux qui se vénèrent contre toi et ils arrivent vers toi avec les lampes torches, les couteaux, les pelles, les râteaux, un truc de ouf. Go through hell ! Tu dégages de mon village maintenant, petit ! Et vraiment, c'est un truc de ouf parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend en arrivant dans Resident Evil, quoi ! Je m'étonne ! Mais voilà ! Après, comme toi, Hazer, j'aime beaucoup aussi les boss et notamment... Putain, je ne sais pas où il faut aller là, tu te souviens ou pas ? Là, il faut que tu railles où tu étais avec les pièges à ours ! Avec les pièges à ours ! Et vu qu'il y a un temps de décalage, c'est un peu... Bah ouais ! En fait, il faut que tu remontes en haut, tu remontes dans l'échelle... Ah ouais, ok ! Comme ça, après, elle ouvre la porte parce qu'elle a fait de la gros branche. Ah oui, c'est vrai ! Madame, attention, on fait de la GRS ! Attention ! Hop, grimpez ! Et ouais, il faut passer par la fenêtre et tout ! Et comme toi, je disais, Hazer, au niveau des boss... Bah, le premier boss, tu sais, le groupe Waskai qu'il y a dans le... Ah non, c'est pas lui ! Ah ouais, dans le lac ! Ouais, dans le lac, voilà ! Il est génial, ce boss-là ! Et voilà, celui-là, je l'ai vraiment adoré ! Ensuite, qu'est-ce que j'ai adoré d'autre ? Bah, je viens de le faire ! Pouvoir cacher Hazelette dans les poubelles, ça ! C'est un truc que j'adore ! Je l'ai marqué aussi ! Il y a aussi un boss, tu sais, qui a les pieds pourris, il est géant, il n'a qu'un oeil, je crois... Ah ouais, c'est le Big Boss ! Il l'appelle comme ça dans le jeu, le Big Boss ! Ah, c'est Big Boss, il n'a pas un autre, non ? Ouais, même après, on lui prend un oeil, je sais pas... Ouais, c'est celui-là... Après, tu dois prendre un oeil de vert, je crois, pour après mettre dans une porte pour aller dans le château ! Ouais, c'est lui, il s'appelle Big Boss ! Il s'appelle Big Boss ? Ouais, je sais plus, ouais ! Mais tu sais, non, 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 on parle pas de la même chose, je pense... Moi, je parle de... Moi, je parle de... Tu sais... Ah, l'espèce de mouche ! Non, 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 non ! On le bat dans le village, d'ailleurs ! Tu sais, c'est un truc qui est géant, là, il fait 10 mètres de haut, le truc ! Il a des pieds énormes ! Ah, je vois pas du tout ! Euh... Oh, mon Dieu ! Non, mais... Ils sont pas bleus ? Non, non ! Attends, elle est où, cette cône ? Ah, ça, c'est dans l'île ! Ah, mais genre, elle peut pas descendre toute seule, quoi ! Ouais, mais bon, elle sert à rien ! Oh, la nénée, quoi ! Elle peut pas descendre toute seule, tu sais ! Ouais, après, elle descend toute seule ! Et voilà, enfin, bref, non, non, c'est... C'est les gros, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai un trou de mémoire comme ça, mais... Ça me fait aussi ! Pourtant, j'ai séché le jeu, mais j'ai un trou de mémoire ! Ouais ! Après, ce que j'ai adoré aussi dans R.E.4, c'est la chapelle, parce qu'il y a une ambiance de ouf, là-dedans ! Je trouve qu'on se rapproche davantage de ce qu'on avait dans les anciens Resident Evil, qui rappelle assez les manoirs de Resident Evil 1, et aussi quelques décors qu'on voit dans Resident Evil 3. Donc, j'ai adoré ce passage-là ! Comme toi, les tronçonneurs, putain, mais quelle toisse la première fois que tu les croises ! C'est un truc de ouf ! Tu sais même pas qu'il y a un fusilapompe, des fois ! Eh ben non ! Et ils font trop flipper, parce qu'ils te mettent... Enfin, ils te chopent, c'est bon, t'es mort, t'as la tête qui tombe, game over, au revoir, quoi ! Donc, voilà ! Ce que je vous montre aussi, le marchand ! Le marchand, quand même, mythique, dans Resident Evil 4 ! On va vendre quelque chose, qu'est-ce que je peux vendre ? Je ne sais pas trop, on va regarder... Putain, ma manette est vraiment pourrie ! C'est un truc de ouf ! En fait, avec lui, c'est qu'il est hyper mythique comme personnage, et en fait, on ne sait rien de lui, en fait ! Non, tu ne sais rien de lui, tu ne sais pas pourquoi il est là, tu ne sais pas pourquoi... Et au fur et à mesure du jeu, ils commencent à avoir les yeux un peu orange, je ne sais pas si ça a l'air marrant ! Ouais, ouais, ouais ! Je ne sais pas, c'est assez space, quoi ! Et en tout cas, non, je ne peux rien améliorer, là ! En tout cas, en tout cas, en tout cas aussi, il ne fallait surtout pas le buter, parce que le marchand, tu peux le tuer, dès le début du jeu ! Tu l'emmènes entre les deux oreilles, et au revoir, tu n'as plus de marchand pour finir l'aventure ! Donc après, tu es un peu dans la merde, on va dire ! Je ne sais pas si tu savais ça, Azer ! Non, mais on peut le tuer ! Eh bien, on peut le tuer ! Et moi, je l'ai fait une fois, j'ai été obligé de recommencer la sauvegarde ! Parce qu'après, c'est trop difficile, tu ne peux pas améliorer tes armes, tu ne peux rien vendre, tu ne peux rien acheter ! Et après, je crois qu'il réapparaît dans les prochains points de marchand ! Je ne crois pas ! Il doit réapparaître ! Alors ça, je n'en suis plus sûr, parce que ça fait vraiment trop longtemps, mais il me semble qu'il réapparaît, mais peut-être pas aussitôt, aussitôt ! Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire ça ! J'ai un peu de mécanisme ! Oui, c'est pareil, ça fait trop longtemps, donc je ne sais pas trop ! Mais en tout cas, voilà un peu pour nos passages préférés ! Et on vous parlait des cinématiques, mais vraiment, regardez, c'est terrible ! Même là, ça n'a pas vieillé, moi je trouve ! Ah non, c'est beau encore ! C'est les modèles 3D qui ont à peu près un coup de vieux, mais le voir dans cette résolution-là, version Gamecube, là je suis sur un petit écran, je ne joue pas sur ma télé, je suis en 720p quoi ! Franchement, le jeu est beau, et je le trouve même plus beau que sur PS3 en HD ! Parce que le problème des versions HD, c'est que ça met en avant, ça lisse les textures et tout, et ça fait ressortir trop de défauts, moi je trouve ! Ouais, sur cette génération-là, je ne trouve pas ! Mais après, celui que tu es en train de refaire, toi, il est encore plus beau que l'original par contre ! Ah bah, le 1, celui-là que je suis en train de faire ! Ah ouais, ça c'est une tuerie ! Il est plus beau que certains jeux que j'ai déjà ! Ouais, carrément ça, on est d'accord là-dessus ! Par contre, Resident Evil 4, je peux t'assurer que quand tu vas le refaire sur PS4 en HD, puisqu'il sort en septembre, je crois, quelque chose comme ça, il sort à la fin de l'année, eh bien, tu verras qu'il a pris un grave coup de vieux, quoi ! C'est pas top, top ! Moi, je préfère y jouer en version originale, de toute façon, à ce jeu-là ! Donc voilà, un petit peu ! Ouais, tu verras bien, de toute façon, en le faisant ! Alors là, il va falloir qu'on s'embute ! Ah, cette scène-là, elle est... Ça craché, elle est trop, trop, trop bien ! Mais c'est pour ça aussi, tu vois, qu'on avait commencé à sentir le retournement de situation, Resident Evil 3 qui commençait à devenir très action ! Bon ben là, avec Resident Evil 4, on était énormément action ! C'est un TPS, du coup, c'est un TPS un petit peu survie ! Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même encore de l'exploration et quelques puzzles ! Mais c'est le dernier épisode qui vraiment ressemble à un Resident Evil, parce qu'après, on a vraiment quelque chose qui a été dénaturé ! Parce que l'exploration dans R.E.5, elle n'existe plus ! Dans R.E.6, je ne t'en parle même pas ! C'est pam-pam-vroum-vroum, du début à la fin ! Et du coup, c'est un peu le dernier représentant... Celui-ci de... Comment dire ? De la série Resident Evil, telle qu'on l'aimait dans les années 90 et début 2000 ! Et ça tombe d'ailleurs au moment où le Survival Horror a eu un gros creux, puisqu'il y avait quasiment plus de Survival Horror qu'en Resident Evil... Enfin, après Resident Evil 4 ! Alors, dégage toi ! Putain, ils sont en train de rentrer par je ne sais pas où... Ah non, c'est bon ! Alors là, je vais aller chercher des munitions, parce qu'après, elles sont perdues si je me souviens bien ! Il y a des Plagas aussi qui sortent de la tête, je ne sais plus si c'est Plagas... La Plagas, je crois bien ! Ouais... Enfin bref... Donc on va passer aux anecdotes... Alors, est-ce que tu connais quelques anecdotes toi, Azer, comme ça... Déjà ? Ou t'es là, déjà ! De quoi ? Dans la pièce où tu te situes... Avec Louis... Louis ? Et qu'est-ce qu'on peut lui faire à ce Louis ? Tu peux lui tirer dessus, tu peux lui faire pam-pam ! On peut faire pam-pam ! Si tu fais pam-pam sur lui, il fait pam-pam sur toi et tu meurs ! Donc ça, c'est vrai que c'est l'un des clins d'œil ! Alors après, au niveau des anecdotes... On va quand même dire l'anecdote principale... Je pense que si vous connaissez un petit peu la série Resident Evil... Ça va vous parler assez facilement... Mais Resident Evil 4... Il a été recommencé de zéro... Je ne sais pas si tu le sais ça, Azer... Mais il a été recommencé de zéro plusieurs fois, tu dirais combien de fois ? Euh... Quatre fois ! Bien ! Incolable, petit Azer ! Et effectivement, il a été recommencé quatre fois... Putain, je vais crever... Attends, je me prends des... Ah, c'est des herbes de jaune... C'est bizarre... Donc il a été recommencé quatre fois... Alors, il y a une version... La première version... Qui s'est transformée en Devil Me Cry... Est-ce que tu connais cette série là, Azer ? J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais pu... C'est pareil, il faudrait que tu la fasses... Parce que si tu as aimé... Si tu as aimé Resident Evil... Je pense que tu aimeras fortement... Je pense que tu aimeras fortement... Devil Me Cry... Il y en a quelques-uns... Et le dernier, d'ailleurs, est ressorti en Definitive Edition... Sur PlayStation 4... Toi qui as une PS4... Et aussi sur Xbox One... Je dis PS4... Parce que Hazard a une PS4... Euh... Ensuite... Ensuite, ensuite... Une autre version... Que je pensais dans le temps... Est devenue un Onimusha... En fait, non... Onimusha... Il a été... Comment dire... Il a été... Conceptualisé à partir de... D'un autre jeu abandonné de Capcom... D'un autre Resident Evil... Ça serait... Pour le coup... Resident Evil Dash... Qui aurait dû sortir juste après... Resident Evil 1... Et qui finalement... Ils ont préféré... S'attarder sur Resident Evil 2... Euh... Et donc... Cette version est devenue... Onimusha... Euh... La deuxième version de... La deuxième version de Resident Evil 4... Qui a été annulée... C'est celle que vous connaissez... C'est... Tu sais... Hazard... Avec le fantôme... Est-ce que tu peux raconter... Ce qui se passe un peu dans cette vidéo là ? Bah... J'avais regardé... Une semaine de cela... Et euh... En fait... J'avais vu que ça... J'avais vu des vidéos et tout... Et ils avaient dit que ça ressemblait trop un peu à Silent X... Un petit peu... Ouais... Mais pas non plus... Euh... C'était déjà... C'était un peu... A la old school... J'avais les plans fixes je crois... Ouais un peu... Ouais ouais... Et euh... Après on voyait des euh... Enfin déjà l'ambiance elle était ouf déjà... C'était... Ouais grave... Ça faisait flipper déjà... On regardait la vidéo... Et euh... Et euh... Un fantôme avec un crochet je crois... Parce que c'était... Et ils t'attrapaient toutes... Et il y avait une espèce de QTE avec un joystick... Je me rappelle... Il y avait des coupées aussi... Enfin c'était... Enfin... Moi je trouve perso que ça ressemblait pas trop à Resident Evil en fait... Bah ça ressemblait à Resident Evil mais... Resident Evil ancienne formule et c'est vrai que euh... Un peu trop de paranormal parce que Resident Evil c'est quand même des... C'est quand même des... C'est quand même des zombies faut pas l'oublier... Et euh... Je sais pas s'il y aurait eu des zombies ou pas... Bon c'est pas par là apparemment qu'il faut que j'aille c'est dans l'autre sens... Ouais... Ah oui là il y a deux chemins... Il y a un chemin avec un... Avec euh... Je sais plus comment il s'appelle... Et deux avec deux tronçonneuses... Ouais... Avec euh... Deux... 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 Ah bah il va y avoir des tronçonneurs là ? Oh putain... Ouais c'est le chemin de gauche... Au milieu il y a un espèce de levier... Tu le mets à gauche et... Ah d'accord... Attends parce que là je suis dans le brouillard j'y vois que de chine... Et euh... Et donc ouais... En tout cas cette version euh... Moi c'est celle que j'avais vue tu vois à Zer de Resident Evil... Et euh... Il a grave la bave aux lèvres quoi... Parce que... Vraiment c'était euh... C'était un truc de ouf quoi... Et... Et j'ai été déçu de... De voir que finalement ils avaient abandonné ça... Alors... BacheBache nous a dit hier... Euh... Que... Cette version de... De Resident Evil euh... De Resident Evil euh... Euh... On va l'appeler 3.5... En fait n'a jamais vraiment existé... Et que euh... Et que euh... Et que il y a euh... Et qu'il y a en fait... C'était un... Un target render tu sais... Un peu comme ce qu'on a euh... Quand les... Les éditeurs annoncent des jeux à l'E3... Ils te montrent une vidéo du jeu... Mais en fait le jeu est pas encore fait... C'est juste euh... Ouais ouais... Le résultat final qu'il souhaite euh... Qu'il souhaite euh... Qu'il souhaite avoir euh... Euh... Dans... Quand le jeu sera sorti... Et euh... Et là en fait apparemment c'était ça... Je me suis renseigné plus profondément... Non pas que je te crois pas hein... BacheBache mais euh... Euh... J'ai quand même voulu... Pourquoi je peux pas abandonner Ashley ici ? C'est pas ici qu'il faut aller ? Il faut que tu... Enfin... T'as appuyé sur le bouton pour qu'elle reste toute seule en fait... Il faut qu'elle soit derrière toi... Ah merde ! Ah oui ! Ah oui ! Follow me ! Voilà c'est bon ! Je pense que vous n'avez plus de ça... Et... Et c'est vrai que j'ai pas trouvé de... Mais elle est con ou quoi ? Elle est où ? Je crois qu'elle est... Je sais plus... La dernière position tu l'avais laissée... Ah là voilà ! Ça y est... Et euh... Elle était au bout de la map... En même temps... Il fallait un peu qu'elle arrive... Et... Et donc... Cette version là... Je sais pas finalement s'il y a une... Une version jouable qui existe ou pas... Et... C'est toujours un petit mystère... J'ai rien trouvé qui aille dans le sens... Euh... Qui aille dans le sens de... De... Il y a une version démo ou il n'y a pas de version démo... Donc euh... Je reste assez... Asse dubitatif là dessus... Et euh... Et voilà quoi ! Donc c'est un petit peu dommage... Et par contre... Euh... La... La troisième version de Resident Evil... Resident Evil 4... Qui a été en développement... Celle là... Shinji Mikami n'a jamais 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 rien montré dessus... Et euh... Du coup euh... Du coup on ne sait absolument rien... Et... C'est un peu... C'est un peu... Un peu frustrant parce que... On sait pas vraiment du coup euh... Ce qu'avait prévu de faire Shinji Mikami... Donc euh... C'est une version qu'on connait pas quoi... Moi j'avais vu sur une vidéo... Ils avaient dit que ça ressemblait trop aux anciens en fait... Ouais... Ouais ouais... C'est pour ça que Shinji Mikami a pas montré euh... Ouais sans doute ouais... Mais bon ça aurait été quand même cool de nous le montrer... Enfin je sais pas... Dix, quinze ans après il y a péremption quand même je pense... Et euh... Ça aurait été euh... Ça aurait été pas mal d'avoir enfin un visu euh... Un visu dessus... Mais euh... A priori je pense que... Enfin maintenant que... Maintenant qu'en plus euh... Shinji Mikami ne travaille plus du tout chez Capcom depuis euh... Donc depuis 2005, 2006 à peu près... Donc euh... Du coup on risque pas d'avoir... D'avoir des nouvelles euh... Des nouvelles demain... Euh... En tout cas en tout cas en tout cas euh... Euh... Resident Evil... Resident Evil 4 a mis euh... A mis euh... A mis du temps à sortir... Et euh... Bon bah bien on a pris euh... A Shinji Mikami puisqu'il a vraiment créé un jeu... Vraiment euh... Vraiment mythique quoi... Parce que c'est... Je sais plus lequel... Je crois que c'est Resident Evil 6 qui s'est le plus vendu... Mais euh... Resident Evil 4 arrive euh... En très très bonne position euh... C'est... C'est l'un des épisodes qui s'est le plus vendu... Donc euh... C'est aussi pour ça que tu vois... Resident Evil 5... Ils ont pas trop voulu euh... Changer les codes de la série... Et comme il y avait plus Shinji Mikami... Et bien surtout c'était euh... C'était euh... C'était euh... C'est un peu la solution de facilité d'envoyer euh... D'envoyer euh... D'envoyer Chris euh... Ailleurs... Et de pas trop retoucher tout ça quoi... Voilà voilà euh... 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 C'est celle que je t'ai dite tout à l'heure... Tu sais euh... Poisson hein... Non euh... Pas au niveau du poisson... Au niveau des villageois... Tu sais que... Ça je l'ai lu... Je m'en étais pas rendu compte... Mais apparemment... Enfin donc le jeu se passe en Espagne... Il nous est présenté comme tel en tout cas... Mais apparemment il se passerait plutôt au Mexique... Enfin... Les... En tout cas les villageois auraient un accent plutôt mexicain... Alors ça je pourrais pas vous le dire... Ah ouais ? Moi je sais pas du tout moi... J'ai pas fait gaffe... Ouais ça je... Je serais incapable de vous dire euh... De vous dire le pourquoi... Le pourquoi du comment... Euh... Merde... Prendre les missions... Oui... Je recharge... Après tous les ennemis tu vois ça c'est pareil... C'est une anecdote qu'on... Qu'on... Putain... Qu'on a pas forcément en tête quand euh... Quand on fait Resident Evil 4... Et qu'on a pas touché un Resident Evil depuis longtemps... Mais effectivement je m'étais jamais fait la réflexion... Mais Resident Evil euh... Resident Evil euh... Resident Evil euh... Resident Evil 4... A uniquement un nouveau bestiaire... Y'a pas un seul... Y'a pas un seul ennemi... Euh... Qui euh... Qui était présent dans Resident Evil 1, 2, 3... Code Véronica et compagnie quoi... Y'a que de... Y'a que de l'original... Et euh... Et du coup euh... Bah du coup euh... Bah du coup euh... Bah du coup voilà... C'est quand même une grosse évolution... Parce que... On a pas de zombies euh... À proprement parler euh... Enfin... Comme on... Comme on les connaissait quoi... Y'a que du... Y'a que du... Que du... Que du... Que du... Que du nouveau... Du villageois... Des mutants et tout... Mais pas de... Pas de... Pas de zombies... Tels qu'on les connaissait... Et ça c'est quand même assez marrant quoi... Après mon petit hazard... Ça c'est une anecdote qui va te plaire je pense... Est-ce que tu as déjà essayé de regarder sous la culotte de cette chair euh... De cette chair Ashley ? Avec un sniper ! Avec un sniper ! Alors ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Bah euh... Bah rien ! Ah bon ! Parce que... En fait... Si tu la fais monter sur un... Sur ce que tu veux... Alors tu la mets en hauteur... Tu vis... Tu vis en bas... Ouais... Ouais... Tu vis comme ça sous sa jupe... Et elle te sors un... Elle te traite de pervers en gros... Ouais ouais... Ouais ouais... Donc euh... Donc euh... Donc voilà... Et... Et... Ça c'est... C'est une anecdote qui est assez euh... Qui est assez rigolote en tout cas... Euh... Elle m'avait beaucoup fait rire à l'époque... Quand je l'avais découverte... Et euh... Et après voilà... Donc on se fait traiter de pervers... Euh... Dans le premier épisode... Euh... Ah oui ça c'est pareil... C'est le premier épisode de Resident Evil... Qui est disponible en 16 neuvième... Donc ça c'est une anecdote... Pas très importante... Mais rigolote à savoir... C'est pour ça que là... Sur le stream... L'écran vous paraît vachement moins déformé... Que euh... Que euh... Comme euh... Que ce qu'on avait vu... Euh... Que ce que je vous ai montré... Resident Evil 1, 2, 3... Puisque là j'avais forcé l'étirement en 16 neuvième... Alors que là on a pas du tout... Enfin c'est géré... C'est géré de base... Et de la même manière... Euh... De la même manière... Le jeu gère le Dolby Surround Prologic... Donc qui était quand même... Un gros système sonore... Si à l'époque... Enfin à l'époque quand on avait... Quand on avait ça... C'était franchement... Franchement très sympa quoi... Avec une bonne... Une bonne installation sonore... Ça... Ça envoyait du bois quoi... C'était franchement... Franchement cool... Alors après on a euh... Bon ça vous le savez... Je vous l'ai dit... C'est le dernier opus piloté... Et dirigé par Shinji Mikami... Puisqu'après... Il a tout simplement changé de... Changer de crèmerie... Euh... Après après après... Euh... Il y a un clin d'oeil avec le film... Est-ce que tu as vu le premier film... Resident Evil Laser ? Euh... Et euh... Est-ce que tu trouves que quelque chose... Ressemble beaucoup au film dedans ? Euh... Peut-être non... Je... Bah à un moment... On doit faire un QTE avec un laser... Ah oui ! Ah oui ! Le laser aussi j'ai... Et voilà ! En fait Shinji Mikami s'est inspiré du film... Pour euh... Pour euh... Tout simplement euh... Pour tout simplement euh... Un petit plus tôt non ? Ouais le film était sorti en 2002 et... Resident Evil 4 du coup est sorti en 2005... Donc c'est pour ça qu'on a pu avoir quelques... Quelques plus... Ah ouais la petite cinématique ouais ! Ouais ! Petit clin d'oeil comme ça ! Euh... Là je sais pas du tout quoi faire par contre tu vas encore me redire... Va au milieu ! Va au milieu ! Normalement y'a les mecs à tronçonneuse ! Comme ça tu vas te faire découper la tête ! Je vais te faire découper ! Au milieu mais au milieu par terre ou au milieu en haut ? Là où t'es tu vois tu tournes en rond là il faut que t'aille au milieu ! Ah ouais ça en va ! Après euh... Y'a... Y'a deux... Deux tronçonneuse girls ! Ah ouais c'est ça ! Oh putain quelle horreur ! Il te faut une clé pour après aller dans le chemin à droite ! Ah ouais elle a la clé la salope ! On a deux d'un coup putain c'est horrible ! Ah elles sont horribles les tronçonneuses ! En plus quand elles sont moches... Attends je me concentre hein ! Ah vas-y vas-y ! Je regarde ! Ah non ! Tu t'es fait découper la tête ! Non non pas encore ! J'en ai eu une ! C'est bon je les ai eu ! Ah bien j'ai eu ! Pfff ! La clé des champs ! Ah non la clé du camp ! Hop ! C'était chaud là hein ! Ouais c'était chaud quand même ! Putain heureusement que j'ai eu une bonne arme ! Obtenu un rubis ! Hop ! Je vais ouvrir un petit peu de tout ça ! Donc on continue dans nos petites anecdotes après ce passage un peu... Un peu sous tension ! Donc Mikami, Shinji Mikami apparemment est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma ! Alors j'ai envie de dire c'est vraiment pas rare dans les développeurs et dans les directeurs de jeux vidéo ! Puisqu'ils puissent souvent aussi l'inspiration dans les films ! Et bien figure-toi Azer que Shinji Mikami est très certainement un fan de Luc Besson ! Puisque il a... Il a comment dire... Qu'est-ce que je me suis pris là ? Ah oui c'est en haut ! Il a comment dire... Fait deux clins d'oeil au film Nikita et Léon ! Donc il y a un gun qui porte le nom de Mathilda ! Je sais pas si tu te souviens ! Oui oui Mathilda ! Voilà c'est un... Il y a quelques larmes dans le film mais ouais ! Ouais c'est pas... Enfin c'est le nom de la gamine en fait dans Léon Mathilda ! Si mes souvenirs sont bons ! Et on a aussi un clin d'oeil à Nikita ! Puisque en fait... Ou Léon je sais plus ! Enfin c'est l'un ou l'autre ! J'ai vu ses films il y a vraiment très très longtemps ! Ou en fait dans le mode Separate Waste avec Ada ouais ! Et bien tu... Quand tu te mets sur le menu... Ada tu sais elle est un peu accroupie avec un flingue comme ça en l'air ! Et bien en fait elle a exactement la même pose que Nikita ! La fille dans le film ! Ouais que la fille dans le film sur l'affiche du film ! Et ça c'est vrai que c'est un clin d'oeil que j'avais grillé déjà à l'époque ! Après est-ce que tu as une idée Hazer de pourquoi il n'y a pas d'enfant dans ce village ? Parce qu'ils ne se reprovisent pas ! Ils sont tous consanguins ! C'est une bonne réponse mais non ! Non non j'ai aucune idée ! Et bien figure toi que tu trouves à un moment du jeu un fichier à lire ! Tu sais il y a beaucoup de fichiers à lire dans Resident Evil comme toujours ! Et bien dans celui-ci tu trouves un fichier comme quoi en fait le virus a déjà tué... A déjà tué... A déjà tué tous les enfants ! Le virus a tué les gosses donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un enfant quand Léon arrive dans le... Dans le village... Je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs ce village mais... Dans le village espagnol en fait ! C'est pour ça tout simplement ! Là je ne sais pas encore où je dois aller ! Il faut que tu railles au milieu et il faut que tu ouvres une porte, il y avait une porte ! Ah il y a une porte au milieu ! Attends on va rappeler Grenias là ! Il y a par là ! Et alors après un petit... encore deux petites anecdotes... Alors attends il est où le milieu ? Il est là... Deux petites anecdotes dont une qui est assez marrante... C'est qu'en fait tu sais... Avant de combattre le poisson... Le poisson dans le lac... Et bah si tu tires dans le lac avec un gun... Qu'est ce qu'il se passe ? Il te mange ! J'ai eu un screamer ! Je ne m'y attendais pas du tout la première fois que j'ai ça ! Je voulais tuer les petits poissons ! Et en fait bah en faisant ça tu attires la curiosité du gros poisson ! Le gros poisson sort de l'eau et le gros poisson bouffe tout cru ! Notre pauvre Léon ! J'ai eu ça ! Et voilà ! Tu te fais juste bouffer quoi ! Donc voilà ! Et alors la dernière... La dernière anecdote de cette vidéo... Je l'ai trouvé vraiment sympa ! Je ne la connaissais pas ! C'est une... C'est un clin d'oeil qui fait plaisir ! Puisqu'il est... Il est directement lié à... Justement à cette version... Tu sais de la vidéo du fantôme qu'on voyait avant la sortie ! C'était l'E3 2003 ou 2004 ! Je ne sais plus trop ! Mais qu'est ce qu'elle fout ? Elle est où ? Il faut que taille la prendre ! Parce que je crois qu'elle est... Elle est en hauteur ! Tu vois il faut que tu la... Elle est en hauteur ? Ah ouais ! Elle ne peut pas sauter elle-même et descendre ! Ah c'est trop relou ! Je ne vois pas où elle est en fait ! Elle doit être dans l'échelle au milieu ! Une des échelles à droite à gauche ! Je ne sais pas du tout ! Je l'entends sur ma droite mais... Ah non ! C'est qu'elle n'est pas passée ! Attends elle est où ? Il faut que tu rentres ! Où tu étais ? Ah oui ! C'est ça ! Elle était là ! Ah oui ! Je l'ai oublié en haut forcément ! Oh la la ! Boulette ! En plus elle a des seins disproportionnés ! Elle pourrait tomber dessus ! Ça ferait airbag ! Enfin bref ! Donc je disais un petit clin d'oeil à Resident Evil 3.5 ! Donc démo du fantôme ! À certains moments... Je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte ! Mais à certains moments du jeu ! Quand tu as des combats contre les ennemis ! L'écran deviendrait un petit peu bleuté ! Mais est-ce que ça te dit quelque chose toi ? Le T... Ça ne me dit pas grand chose ! Par rapport à 4 ? Ou... Par rapport à ? Par rapport au 4 ! Qui est un écran bleuté ! Ouais ouais ! Dans le 4 ouais ! Ça ne me dit rien du tout ! Donc ça je ne sais pas trop où ils l'ont chopé ! Ensuite, ensuite, ensuite... Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre aussi comme... Eh bien oui ! Les QTE existaient déjà dans la version 3.5 de Resident Evil ! Et donc ça, Shinji Mikami a voulu conserver ce système de QTE ! D'ailleurs, QTE qui a été inventé par Dragon's Lair ! Mais qui a été popularisé par un certain Shenmue ! Et depuis que Shenmue a montré que les QTE, ça pouvait apporter vraiment de l'attention et un peu de stress à des affrontements de jeux vidéo ! Eh bien tous les développeurs s'y sont mis au QTE ! Donc il y a eu un moment où l'industrie en débordait vraiment ! C'était un petit peu l'invasion de QTE, il y en avait un peu trop dans tous les jeux ! Maintenant, ça va, je trouve que c'est plus maîtrisé ! Et quand il y en a, c'est que c'est vraiment pour quelque chose ! Donc c'est plutôt pas mal ! Mais en tout cas, voilà pour les anecdotes ! Est-ce que tu en connais d'autres ? Tu as des anecdotes, mon petit Hazard, des fois ! Pas trop ! Je crois que moi, pour ma part, j'ai tout dit ! Ouais ! Et BajBaj nous dit, ça, la caméra est vachement plus éloignée que sur PS2 et HD où c'est juste moi ! Je pense qu'elle est plus éloignée tout simplement parce que... Parce que... Parce que t'as acheté, je crois ! Non, non, non ! Tout simplement parce que la Gamecube est beaucoup plus puissante que la PS2 ! Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire quelque chose de plus... Enfin, à afficher plus de décors en même temps ! Ça serait une réponse mais... Enfin, c'est purement spéculatif, je n'en sais rien du tout ! Mais je pourrais me renseigner si ça vous intéresse ! Voili, voilou en tout cas ! Eh bien écoute, mon petit Hazard, je pense qu'on a fait le tour de ce Resident Evil 4 ! Qu'en penses-tu ? Ouais, ouais, ouais ! Ça va, on a tout dit je pense ! Je pense qu'on a plus ou moins tout dit ! Donc déjà, on va vous remercier vous d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires vos passages préférés, ce que vous kiffez et tout dans RE4 ! Moi Hazard, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ta passion de Resident Evil 4 avec moi ce soir ! Et puis, on vous donne rendez-vous dans la suite des événements ! Les 20 ans de Resident Evil, ça continuera sur playrun.tv Puisque je compte encore faire Resident Evil Code Véronica ! Je voudrais vous montrer aussi Resident Evil 0 ! Je voudrais aussi vous montrer Outbreak Files et Outbreak Files 2 ! Donc on a encore pas mal de temps à passer ensemble sur les Resident Evil ! On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine ! Salut les gens ! Salut ! Ah, je me suis pris une âge dans la gueule !